Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à exporter ton montage vidéo, ton projet sur FilmoraX. Alors c'est super simple et très rapide. Pour ce faire, une fois que tu as construit ta vidéo, par exemple comme moi juste ici, tu vas venir aller cliquer en haut sur exporter. Voilà, une fois que tu as cliqué sur exporter, ça va valider etc. ce que Filmora veut. Ici vous allez pouvoir mettre le nom de votre projet. Alors c'est super important si vous voulez l'exporter par exemple sur Youtube ou autre. Ça fonctionne, ça fait énormément marcher le référencement. Voilà. Par exemple ici moi c'est un top imprimante scanner. Voilà, c'est un exemple. Ok. Une fois ici, c'est marqué enregistrer sous. Vous allez donc choisir l'endroit où vous voulez enregistrer votre vidéo etc. Moi pour ma part, je vais la mettre dans le dossier top imprimante scanner wifi comme le nom de ma vidéo. Voilà. Hop, on va rajouter wifi. Ici vous avez les paramètres de résolution. Dans les paramètres de résolution, vous allez pouvoir voir bon nombre de paramètres. Par exemple, vous pouvez modifier la qualité directement ici. C'est des réglages préfaits par défaut. Ou vous avez le choix de choisir par vous-même. Par exemple, votre encodeur en MPG4 ou en H264. Ici, la résolution de votre vidéo. Plus la résolution de votre vidéo sera grande, plus le poids sera aussi grand. Bon, pour ma part, j'enregistre en 4K. Donc la sortie sera en 4K. Ici, le début binaire, c'est ce qui va vous permettre en gros, en résumé, d'avoir une meilleure qualité. Pour la faire vraiment très courte. Ici, en audio, vous allez donc choisir la qualité de l'audio, etc. Mais si vous choisissez par exemple les paramètres par défaut, par exemple optimale, ça va choisir le meilleur pour vous. Une fois qu'on a choisi ça, on clique sur OK. Ici, on peut voir que vous avez plusieurs formats d'exportation. Soit MP3, GIF, MPG, MW, MV, etc. .invi, .move. Voilà, ça vous choisissez par vous-même. Ici, vous avez les options par périphérique. Si vous voulez directement l'exporter pour un format précis. Ici, vous avez pour l'exporter directement sur YouTube. Si vous avez connecté votre compte YouTube à Filmora. Ici, vous avez pour l'exporter directement sur Vimeo. Et ici, vous avez pour le graver sur CD. Si vous avez la machine pour le faire. Voilà. Nous, dans cette vidéo, on va enregistrer cette vidéo en local sur un dossier comme on a pu sélectionner au début. Ici, vous avez l'option pour faire des extraits rapides. Extrait TikTok, extrait YouTube, etc. Ça va vous couper des parties aléatoirement dans votre vidéo. Afin de faire un petit raccourci très rapidement. Voilà. Alors, le temps d'exportation va donc varier selon votre machine. Moi, pour ma part, pour faire 2Go, 700, ça va donc me prendre. On va donc le savoir tout de suite en cliquant sur exporter en bas. Voilà. Alors, pour ma part, ça devrait prendre 4 minutes pour exporter la vidéo à peu près. La vidéo que je tourne, que j'ai enregistrée, pardon, la vidéo que j'ai plutôt créée, elle dure environ 4 minutes. On peut voir que le temps varie, mais ça va plutôt durer 2 minutes, 3 minutes. On se retrouve à la fin de l'export de cette vidéo pour voir si celle-ci a bien été fait. Voilà, la vidéo a donc été exportée. On va donc cliquer ici sur trouver la cible pour aller directement la chercher où on a enregistré cette vidéo. On la retrouve juste ici. On peut aller voir dans les propriétés pour voir si celle-ci est bien en MP4, comme on l'a précisé. Voilà. On peut voir que le fichier est bien en MP4, qui pèse à peu près 2Go environ. Voilà. Et si on clique dessus, on peut voir s'il marche ou non. Voilà. On voit que la vidéo a donc bien été enregistrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, bisous.